La ville de Goma Goma est située dans la province du Nord-Kivu qui est une ville qui est à l'est de la République démocratique du Congo C'est une ville assez problématique qui est connue suite à différentes sécourses qu'elle a connues La ville de Goma en République démocratique du Congo compte 600 000 habitants Fragilisé par la guerre et l'instabilité politique le pays a connu une grave crise sociale et sanitaire entraînant un accès aux soins difficiles Aujourd'hui, 20 000 personnes vivraient avec le VIH à Goma 4050 d'entre elles auraient besoin d'un traitement antirétroviral Seulement 35% reçoivent ce traitement En 2001, la ville de Goma encore a été dévastée par un volcan Niragongo qui a détruit plus de 40% de la ville mettant encore au noir davantage les tableaux de la ville de Goma Les frontières sont très perméables entre l'est du pays à l'époque et l'Ouganda et le Rwanda Il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre les populations de l'Ouganda de Kigali de la Tanzanie et de Goma et donc tous ces tableaux-là laissaient présager que la ville de Goma tous les déterminants étaient assez réunis pour qu'on puisse avoir une forte épidémie à VIH avec tous ces cycles des violences des violences sexuelles largement documentées depuis 1993 notamment par Human Rights dans son rapport où il disait qu'il y avait plus de 300 000 femmes qui étaient violées donc c'est tous ces éléments-là qui ont fait en sorte que et comme il n'y avait aucun dispositif le médecin du monde s'est dit on essaie de faire un diagnostic de santé pour essayer d'analyser la problématique du pays à Sida dans cette zone et c'est ce qui a abouti à la mise en place de ces programmes aujourd'hui on travaille avec une quinzaine d'ONG notamment l'organisation FOSSI FOSSI qui est la plateforme qui est le porte-parole qui est l'organe de coordination de l'ensemble de ces ONG nous avons 12 organisations aujourd'hui qui sont en train de bénéficier du financement Merci du Monde France et chaque organisation a des cibles spécifiques donc nous avons essayé de diviser les organisations par axe en tenant compte bien sûr des cibles il y a des organisations qui s'occupent des jeunes il y a des organisations qui s'occupent des femmes il y a des organisations qui s'occupent des personnes vivant avec le veille à Sida il y a des organisations qui s'occupent de toute catégorie de personnes et tous les deux mois nous avons un système de monitoring ça dit toutes les organisations qui ont réussi le financement viennent tous comme maintenant dans une grande réunion comme celle-ci et les organisations doivent expliquer exactement ce qu'elles ont fait comme activité donc c'est une occasion d'échange d'expérience les uns apprennent des autres et on essaie d'améliorer nos performances dans cet échange d'expérience On a un partenariat avec l'Univisida une association essentiellement des personnes vivant avec le veille à Sida mais aussi certaines personnes affectées par le veille à Sida ont intégré cette association parce qu'on pense que les personnes vivant avec le veille à Sida doivent être au centre de la lutte contre le veille à Sida l'Univisida c'est une association de personnes vivant avec le veille à Sida les personnes affectées et les femmes victimes de violences sexuelles nous aidons les PVV dans l'accompagnement psychosocial parce que beaucoup de personnes s'ils sont atteintes du virus ils ont peur ils désespèrent mais ici nous les sensibilisons pour les accompagner et comment vivre positivement chaque semaine nous nous rassemblons pour faire l'échange d'expérience c'est moi la fondatrice de cette association donc je me suis mariée en 1995 je suis veuve mère d'un seul enfant donc lorsque mon mari est décédé j'étais discriminée stigmatisée et j'avais décidé d'aimer mes amis parce que beaucoup de gens croyaient qu'on les a empoisonnés les autres avaient déjà désespéré j'avais fait au moins 10 ans j'étais tellement malade j'étais paralysée chaque fois j'entrais dans l'hôpital le centre pour handicapés j'étais paralysée mais depuis que j'ai commencé les médicaments anti-rétrovirales ça m'a aidé beaucoup je ne tombe pas malade souvent je suis en bonne santé et je fais tous les travaux comme le un autre partenariat avec l'ikosami une organisation qui est orientée vers les femmes vers les femmes notamment les filles mères parce que si c'est des questions taboues une fille qui a déjà un enfant ici elle est souvent rejetée par la société elle est abandonnée et donc ces filles mères sont vulnérables et facilement elles peuvent tomber dans la prostitution et donc cette organisation essaie d'intervenir auprès de ces filles mères mais aussi comme elle est orientée vers les femmes elle intervient auprès des femmes chefs des ménages le nom de l'organisation c'est l'ikosami ligue congolaise pour la santé maternelle et infantile alors ce que nous sommes venus faire ici c'est c'est par rapport à notre programme notre programme intégré de lutte contre le VIH nous travaillons avec comme cible avec les femmes nous avons choisi de sensibiliser les femmes vendeuses auprès des marchés alors nous sommes venus sensibiliser les femmes pour que les femmes se protègent contre les VST et le VIH c'est ce que nous sommes venus faire de façon générale on collabore aussi avec AFEDI qui est une association qui sensibilise les professionnels des sexes nous pensons que les professionnels des sexes constituent un maillon assez important comme ils sont sur la chaîne de la propagation du VIH et donc l'effet pour nous d'intervenir auprès de cette population nous permet d'éviter ou bien de prévenir des nouvelles infections à VIH je suis de l'ONG AFEDI AFEDI qui signifie Action des femmes pour un développement intégral qui est une ONG partenaire en médecine du monde qui est impliquée dans la lutte contre le VIH à travers la sensibilisation des femmes professionnelles de sexe on a trouvé que c'est un préservatif bien important mais malheureusement ce n'est pas la plupart des femmes qui l'utilisent faute de ne pas de manque de manque plutôt de ne pas savoir comment l'utiliser et pour ce soir on a parlé de l'utilisation du préservatif féminin qui a été pour nous on peut estimer que c'est une réussite tant donné que Lynn vient de témoigner qu'elle vient d'apprendre beaucoup plus comment utiliser ce préservatif et les avantages qu'on venait de souligner par rapport à son utilisation par les professionnels de sexe pourquoi nous n'avons pas d'être à maïs parce qu'on a d'être à maïs et qu'on a d'être à ma préservatif et qu'on a d'être à maïs 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 Médecins du monde a démarré un programme de lutte contre le VIH en 2003 à Goma province du nord Kivu elle intervient dans deux zones de santé de Goma et de Karisimbi 5000 patients sont suivis dans les structures appuyées par Médecins du monde Médecins du monde soutient les autorités sanitaires sur la prévention le dépistage et la prise en charge des patients porteurs du VIH dans la ville nous avons six cliniques de prise en charge des IST et pendant les quatre années nous avons soigné plus de 80 000 malades donc les 16 services de prise en charge des IST sont situés et dans des zones rurales et dans des zones urbaines et fréquentes là-bas toute la population de la ville de Goma et particulièrement les populations à risque les professionnels des sexes les militaires les jeunes adolescents les camionnaires et d'autres populations à risque qui sont sur la cartographie de la politique nationale de l'aide contre le VIH Au soigne les malades nous avons un paquet minimum d'activités nous avons au moins 17 activités que nous faisons ici entre autres les souhaits créatifs les souhaits préventifs les souhaits promotionnels donc les luttes contre les épidémies donc c'est ce que nous faisons dans le paquet minimum d'activités A côté de ces services de prise en charge des IST nous avons aussi des centres de dépistage volontaire et anonyme dans la ville de Goma donc nous avons deux centres de dépistage volontaire et anonyme et là on fait les cancelling pré-test donc ça signifie qu'on essaie d'échanger avec la personne pour connaître si réellement cette personne souhaite réaliser son test quels sont les avantages à connaître son statique sérologique à quoi on peut s'attendre après avoir réalisé son test qu'est signifiant un résultat positif qu'est signifiant un résultat négatif qu'est signifiant un résultat indéterminé nous essayons maintenant de leur demander nous leur demandons ce qu'ils connaissent sur le VIH et puis après ça nous évaluons les risques que courent les clients vis-à-vis du VIH après les conseils maintenant individuels au niveau des salles des conseils une fois la personne accepte de se faire dépister la personne arrive au laboratoire accompagnée de son conseiller alors au niveau du laboratoire nous faisons le prélèvement du son après avoir identifié les échantillons les échantillons au niveau du laboratoire sont centrifugés après avoir centrifugé nous procédons aux différents tests pour la centrifugation c'est 10 minutes pour les tests pour faire la lecture du test c'est 15 minutes donc si on fait la sommation donc ça nous prend au moins 30 minutes pour avoir le résultat alors chez de telles personnes les conseillers après avoir annoncé les résultats alors comme il y a deux vins rouges positifs il donne aussi des conseils et il va orienter la personne directement au service des prises à charge et si quelqu'un est dépisté positif on l'oriente vers la clinique des prises en charge des personnes vivant avec l'EVH nous avons une clinique par zone de santé et dans la clinique des personnes vivant avec l'EVH à ce jour nous avons une cohorte des 4500 malades qui sont soignés dans cette clinique et dans les deux cliniques il y a autour de 730 personnes qui sont sous traitement ARV tous les malades ne sont pas sous ARV parce qu'on n'a pas assez de molécules on n'a pas assez de médicaments pour pouvoir soigner ces patients les malades qui sont sous ARV ont fait chaque jour quand il y a rendez-vous ARV le counseling pour leur expliquer l'adhérence comment l'importance du traitement aujourd'hui le fait qu'il y ait ces dispositifs de prise en charge a sensiblement diminué la question de la discrimination et de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH parce que ces personnes aujourd'hui peuvent être soignées aujourd'hui bénéficient des ARV ça signifie qu'ils peuvent vaquer normalement leurs occupations il y a une diminution des épisodes maladie ils ne sont plus tous les jours malades ils ne rentrent plus tout le temps en hospitalisation et ça a positifé cet dispositif a positifé l'image des personnes vivant avec le VIH à Goma à Goma à Goma